Le fait de s'exercer avec le dispositif de formation Epipen vous aidera et aidera votre famille et vos amis à savoir comment utiliser l'auto-injecteur Epipen en cas de réaction allergique grave. Il est très important de n'utiliser que le dispositif de formation pour vous exercer. N'utilisez jamais le vrai auto-injecteur Epipen pour vous exercer sur les autres ou sur vous-même. Le dispositif de formation fonctionne de la même façon que le vrai auto-injecteur Epipen, mais il ne contient ni aiguille ni épinephrine. Le dispositif de formation ne ressemble pas au vrai auto-injecteur Epipen. La mention démonstrateur y est clairement indiquée et il est gris alors que l'auto-injecteur Epipen est jaune et que l'auto-injecteur Epipen junior est vert. Pour l'utiliser, saisissez l'auto-injecteur Epipen en dirigeant le bout orange vers le bas, bleu, vers le plafond. Enlevez le bouchon de sécurité bleu en le tirant tout droit. Ne le pliez pas ni ne le tordez pas. Orange pour l'injection. Placez le bout orange contre le milieu de la cuisse externe. Avec un mouvement de balancement, poussez fermement le bout orange sur le côté extérieur de la cuisse jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Maintenez l'auto-injecteur contre votre cuisse pendant trois secondes afin de simuler l'administration du médicament. Comptez lentement. Un, deux, trois. Exercez-vous aussi souvent que nécessaire. Pour réenclencher le dispositif de formation, remettez le bouchon de sécurité bleu, déposez le bout orange sur une surface dure et appuyez sur les côtés du bout orange en poussant vers le bas. Le dispositif de formation est de nouveau prêt à l'emploi. Vous pouvez utiliser le dispositif de formation pour montrer à votre famille et à vos amis comment utiliser l'auto-injecteur Epipen dès les premiers signes ou symptômes d'une réaction allergique au cas où vous ne soyez pas en mesure de l'utiliser vous-même. Pour obtenir un dispositif de formation Epipen gratuit ou pour en savoir plus sur les réactions allergiques graves et Epipen, visitez Epipen.ca. Epipen